Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le monde aujourd'hui que nous ouvrons avec, sans ce titre habituel, tout au moins, c'est le générique de départ. Et ce soir, nous allons développer les actualités souvent. D'abord, cette information qui est tombée ce soir, Washington, qui annule donc ce sommet historique qui était prévu entre les États-Unis et la Corée du Nord. Nous parlerons également des diplomaties, cette fois au Burkina Faso, le Burkina Faso qui a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan. Et enfin, ce regain de violence qui a lieu en RCA, où 12 personnes sont décédées au PK5. Et pour commencer tout de suite, donc, des interrogations fusaient depuis quelques temps et on l'a appris ce jeudi, je le disais. Le sommet historique prévu le 12 juin à Singapour entre Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un n'aura plus lieu pour Mike Pompeo qui s'exprimait devant le Congrès. Les conditions ne sont pas réunies. Quant à Donald Trump, il a dénoncé ce qu'il a appelé la colère et l'hostilité récemment manifestée par le régime de Pyongyang. On fait le point tout de suite avec Irénée Herman Ongbo. Donald Trump dénonce la colère et l'hostilité du régime de Pyongyang et donc juge inopportune la rencontre avec le leader nord-coréen. Au regard des récentes déclarations de la Corée du Nord, j'ai décidé de suspendre le sommet prévu à Singapour le 12 juin. La décision survient au lendemain de la rencontre du secrétaire d'État Mike Pompeo avec la Chambre des représentants pour le point des termes de négociation sur le sommet de Singapour. Il y a des points sur lesquels nous avons encore beaucoup de travail à faire pour trouver un terrain d'entente. Quand je lui ai parlé, j'ai été assez clair sur la portée du travail de vérification qui serait nécessaire, tous les éléments qui seraient indispensables pour que l'Amérique comprenne qu'il y a une véritable dénucléarisation. Dans le courrier adressé au leader nord-coréen, Donald Trump a souligné qu'il était très impatient de le rencontrer. Malheureusement, au regard de l'énorme colère affichée dans la dernière déclaration de Kim Jong-un, il était inapproprié de tenir ce face-à-face, en tout cas pas à la date prévue. Washington ne veut pas tomber dans la surenchère avec Pyongyang, comme le précise le chef de la diplomatie américaine. À mon avis, nous n'avons fait aucune concession au président Kim et jusqu'à présent, nous n'avons aucune intention d'en faire. Le président américain met aussi en garde Pyongyang en évoquant l'arsenal nucléaire américain. Nous sommes plus prêts qu'on ne l'a jamais été. Le secrétaire général de l'ONU, exprimant de Genève sa préoccupation concernant cette annulation, exhorte les partis à poursuivre leur dialogue pour trouver une voie vers la dénucléarisation pacifique et vérifiable. Accueillons à présent M. Herman Cohen, ancien sous-sécrétaire d'État américain aux affaires africaines. Ambassadeur Cohen, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être là. Alors, cette annonce de Washington est-elle supprénante, à votre avis? Non, pas du tout, parce que les négociations comme ça sont très compliquées. Il faut que ces négociations soient bien préparées. Et comme a dit M. Pompeo, notre ministre des Affaires étrangères, ils ne sont pas encore arrivés en accord sur les sujets à discuter, quel ordre, etc. Donc, c'était trop tôt, le 11 juin. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le conseiller national pour la sécurité auprès de M. Trump, M. Ambassadeur Bolton, il a fait une déclaration en public que la solution pour Corée du Nord doit être la même que pour la Libye. Donc, en 2010, la Libye a détruit toutes les armes nucléaires, toutes les préparations pour des armes nucléaires. Et M. Bolton a dit que Corée du Nord doit faire la même chose. Mais malheureusement, quelques années plus tard, M. Kadhafi, le chef d'État de la Libye, a perdu son pouvoir. Il était décédé. Donc, quand M. Kim Jong-un a entendu la même solution pour la Libye, il a dit « pas du tout pour moi, pas du tout pour moi, je veux garder le pouvoir ». Alors, comment comprendre donc la réaction de Washington lorsqu'on sait que c'est la Corée du Nord qui a initié cette rencontre ? Et surtout, vous parliez du cas libyen tout à l'heure. Est-ce que ça ne donne pas raison finalement à la Corée ? Je crois que oui. La Corée n'a pas dit « capitulation totale ». La Corée a dit « négociation, donnant, donnant ». Parce que vous avez des soldats en Corée du Sud, vous avez des bases au Japon, on peut faire des échanges nucléaires contre vos soldats. Donc, c'est toute une négociation compliquée. J'ai l'impression que l'Amérique est arrivée. Nous désirons « capitulation 100% » avant même de vous parler. Donc, il faut que tout le monde se retire un peu, réfléchissez et encore commencer une négociation petit à petit. Alors, la décision ou plutôt l'annonce de Washington intervient le même jour ou sinon au même instant quand la Corée du Nord était en train de détruire son seul site nucléaire et qu'on a vu la Corée faire quelques signes de bonne volonté, notamment la libération des trois Américains. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que les portes du dialogue sont fermées ? Je ne crois pas. D'abord, il y a la Corée du Sud qui désire beaucoup un changement dans le péninsule coréen. Ils veulent avoir une situation normale avec la Corée du Nord, développement économique, etc. On peut compter sur la Corée du Sud, vraiment rétablir la situation pour que les négociations s'avancent quand même. Ambassadeur Cohen, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Une autre information, le président Donald Trump qui souhaite un changement radical. Ce sont ces termes en matière d'immigration. Il propose de réduire, voire de supprimer l'aide à des pays dont les ressortissants clandestins sont accusés de crimes ou de violences. Le président s'exprimait lors d'un événement organisé dans un centre de sécurité intérieure dans la ville de New York où le gant MS-13 se déploie et où il a tué beaucoup, soit 25 personnes au cours de ces dernières années. Dans l'actualité africaine, 12 personnes ont été tuées hier dans des violences qui ont fait suite à l'explosion d'une grenade dans le quartier musulman du PK-5 de Bangui. C'est du moins ce qu'indique ce jeudi la Croix-Rouge centrafricaine. L'information a également été confirmée par l'imam de la mosquée, Ali Babolo, du quartier commerçant et à majorité musulman du PK-5. Théâtre de violences récurrentes depuis avril. La MUDISCA, l'ambition de l'ONU en Centrafrique, annonce de son côté l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités dans ces événements. Violences également en République démocratique du Congo où l'armée annonce avoir abattu, selon un bilan provisoire, au moins dix présumés rebelles ougandais des ADF, les forces démocratiques alliées lors d'une offensive lancée tôt ce matin contre l'une de leurs principales bases dans la région de Beni, dans l'est du pays. Cette information a été rendue publique par le général Marcel Mbangu, commandant des opérations contre ces rebelles ougandais dans la province du Nord, Kivu, opposée au président Youheri Mousseveni, dont le pays borde la RDC. Les ADF sont présents en territoire congolais depuis plus de 20 ans. Le temps monte entre les États-Unis et le Cameroun. Yaoundé a exprimé sa vive désapprobation. A l'ambassadeur des États-Unis, Peter Henry Barlerain, qui avait convoqué mardi, il avait été convoqué mardi au ministère des Affaires extérieures, suite à ses propos, dénonçant des exactions dans les zones anglophones du pays. C'est ce qu'affirme un communiqué du gouvernement camerounais, qui rejette par ailleurs les accusations du diplomate américain. Pour le gouvernement camerounais, la demande de l'ambassadeur Barlerain à violer tous les usages diplomatiques, ainsi que les règles de civilité et de droit, tant dans la forme que dans le fond. On reste en diplomatie, cette fois entre le Burkina Faso et l'île de Taïwan. Le Burkina Faso a annoncé aujourd'hui avoir rompu ses relations diplomatiques avec Taipé, après le Tchad et le Sénégal. Le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, justifie la fin de 24 ans de relations diplomatiques par l'évolution du monde des défis socio-économiques. Burkinabé, un seul pays africain, entretient des relations avec Taïwan. Désormais, il s'agit du Swaziland. Revenons sur la déclaration de Ouagadougou avec le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari. Le Burkina Faso entretient des relations de coopération avec Taïwan. Mais aujourd'hui, l'évolution du monde et les défis socio-économiques actuels de notre pays et de notre région recommandent que nous reconsidérons notre position. C'est pourquoi le gouvernement de Burkina Faso décide, à compter de ce jour, de rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan. Cette décision est guidée par la ferme volonté du gouvernement de défendre les intérêts du Burkina Faso et de son peuple dans le concert des nations et de nouer le meilleur partenariat afin de consolider le développement socio-économique de notre pays et de faciliter les projets régionaux et sous-régionaux. Le président du Faso, Rochmar Christian Caboret, m'a instruit à ma qualité de ministre des Affaires étrangères et de la coopération à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la fermeture de notre ambassade à Taïpé et celle de Taïwan dans notre pays. Avec nous pour analyser cette actualité, Ousmane Paré, il est rédacteur en chef de Radio Oméga à Ouagadougou. Bonsoir, Ousmane. Bonsoir. Dans cette déclaration qu'on vient de suivre, le ministre Alpha Baré parle de l'évolution du monde et des défis socio-économiques burkinabés. Est-ce que cela suffit à justifier cette rupture diplomatique ? – Oui, quelque part, parce que je pense que comme c'est un diplomat, c'est un peu de façon voilée, parce que quand on parle de l'évolution socio-économique de Burkina, il a également parlé des enjeux régionaux et sous-régionaux, c'est surtout en ce moment qu'il faut chercher la véritable raison. Vous savez que la Chine est en train de monter en puissance en Afrique, notamment pour ce qui concerne les relations économiques avec les pays africains, et le financement d'un certain nombre de projets. La réalisation d'un certain nombre d'infrastructures, je pense que c'est entre autres. Ce qui peut justifier, c'est que les plus de relations du Burkina Faso avec la Chine, Taïwan, rappelez-vous que le Burkina Faso fait partie d'un certain nombre d'organisations sous-régionales comme l'UROA, la CBAO, et le Burkina Faso est en train de travailler sur un certain nombre de projets. On parle d'exploitation, par exemple, de la mine de Tambaou. Le chemin de fer, par exemple, a en collaboration avec des pays comme le Dénin ou encore le Niger. Donc, selon certaines indiscretions, ce sont des éléments justement qui sont cachés dans les propos du ministre des Affaires étrangères. L'accompagnement de la Chine dans le financement d'un certain nombre de projets, mais pourquoi pas aussi dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, à travers l'instrument comme le gestion de Sahel. Alors, qu'est-ce que la Chine va apporter que Taïwan n'apportait pas ? Ce que la Chine peut apporter, je le disais tantôt, c'est d'abord dans les relations avec les autres pays de la sous-région, parce que la Chine travaille déjà avec ce pays-là, et le Burkina Faso ne se retrouve pas dans ce concert. Donc, je parlais tantôt d'un programme d'organisation, que ce soit le DMOA, que ce soit la CBAO, encore le GCNPL, il y a des projets communs qui peuvent se faire. Paré, désolé de vous couper, on est pris par le temps. Merci, Ousmane Paré, dont vous êtes rédacté en chef de radio Oméga, Ouagadougou. Autre actualité, Amnesty International accuse l'armée nigérienne d'avoir violé des femmes et des filles réfugiées en échange de nourriture dans les camps déplacés dans sa lutte contre Boko Haram. Des accusations aussitôt démenties par l'armée qui les a qualifiées de mensongères. L'ONG dénonce l'impunité dont juisse les coupables alors qu'une commission présidentielle a été mise sur pied en août 2017. Actuellement, on parle aussi au Soudan du Sud de 16 enfants soldats qui ont quitté les groupes rebelles mais qui ont du mal à relever le défi de l'éducation et de l'emploi. On écoute ce reportage d'Arzouma Kompahoré. Elle, c'est Nya Chiwok, 14 ans. Derrière elle, 5 ans passées dans la brousse en tant que messagère, cuisinière, portière et finalement combattante. Servant dans les rangs d'un groupe armé au Soudan du Sud. La semaine dernière, elle et plus de 200 autres enfants soldats ont finalement été libérés par le ravisseur à Pibor dans la région du Grand Jonglet au Soudan du Sud. Nous avions des relations avec les commandants. La vie dans la brousse était bien meilleure par rapport à la souffrance subie ici dans certaines régions du Soudan du Sud. Nous souffrions sans nourriture. Alors, je suis devenue soldat avec un objectif, détruire le Soudan du Sud afin qu'il puisse être dirigé par d'autres. Comme elle, beaucoup de ses enfants ont été recrutés de force, certains n'ayant d'autre choix que de se battre dans la brousse parce que leurs parents avaient été tués et qu'ils n'avaient pas d'autre moyen de survivre. Assurer qu'ils puissent accéder à l'éducation et aux emplois pour décourager le recrutement reste un défi. Cela n'a pas de sens que quelqu'un dise défendre les droits des enfants et que c'est pourquoi ils se battent. Vous détruisez l'avenir parce que les enfants sont l'avenir. Le Soudan du Sud est embourbé dans un conflit qui a fait des dizaines de milliers de victimes depuis 2013. Le Monde aujourd'hui, c'est un direct de Washington. Votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale, la survie ou afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements. Économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum s'est allé au-delà de la nouvelle. Une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h ton universel. Washington Forum, survie ou Afrique, une chaîne partenaire. Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington, les titres de cette seconde partie. Dans cette seconde partie du journal, nous parlerons des facteurs susceptibles de favoriser la propagation du virus Ebola qui sévit en ce moment en RDC. En Guinée, 45 % des décès des enfants de moins de 5 ans sont dus à la malnutrition, reportage à Cancan dans ce journal. Vivre coupé du monde. De plus en plus d'Américains font le choix. Nous irons dans le désert californien pour partager leur quotidien. Comme tout l'est, j'ai dit, dans Le Monde aujourd'hui, nous parlons santé et c'est avec Mouhamadou Oumfa. Il est l'un des présentateurs de l'émission Votre santé, votre avenir. Mouhamadou Oumfa, bonsoir. Bonsoir, John. Merci d'être venu aujourd'hui. L'actualité santé en Afrique, on va dire, c'est Ebola qui sévit en ce moment à République démocratique du Congo. Mais il faut dire que le contexte social, les croyances et les attitudes des uns et des autres favorisent le risque d'Ebola et de la propagation de l'épidémie. Tout à fait, John. Il y a encore des gens en RDC qui ne comprennent pas que l'on est dans un contexte d'une épidémie et qu'il s'agit d'une maladie extrêmement contagieuse et mortelle. Isoler le malade est l'une des premières mesures pour éviter la propagation de la maladie. Malheureusement, il y a des gens qui ne le comprennent pas. Et on a par exemple appris qu'entre le dimanche 20 et le mardi 22 mai, trois patients ont quitté de leur propre gré la zone d'isolation de l'hôpital de Wangata. Le premier patient, qui était sur le point d'être guéri, a quitté l'hôpital dimanche soir. Les deux autres personnes ont quitté la structure avec leur famille dans la nuit du 21 au 22 mai. L'un d'entre eux est décédé à son domicile. Le deuxième a été ramené au centre et il est décédé. L'hospitalisation n'étant pas forcée, certains malades peuvent quitter le centre et contaminer les autres, toujours dans le contexte des soins hospitaliers. Il faut dire que les agents de santé sont parmi les plus exposés au risque d'infection. D'ailleurs, il faut signaler qu'un membre du personnel soignant est déjà décédé. C'est pourquoi il est recommandé à ces personnels de porter les équipements de protection individuelle et d'appliquer les mesures de prévention et de contrôle de l'infection lorsqu'ils s'occupent des patients. Alors, au-delà du traitement des malades, le mode de vie de certains habitants, n'est-ce pas, de ces zones est aussi une préoccupation pour le monde médical ? Oui, une zone forestière. La RDC se trouve dans une zone forestière et beaucoup de gens vivent de la chasse, même si les spécialistes affirment que la viande brousse bien cuite ne favorise pas la transmission du virus. Les chasseurs qui manipulent des animaux morts peuvent être contaminés. Et l'autre facteur, ce sont des rites d'inhumation chers à certaines communautés. Enterrer un proche dans le respect des croyances, c'est bien, mais dans un contexte épidémique, surtout pour les cas suspects au virus Ebola, il faut faire très attention, selon les spécialistes, la charge virale reste très élevée après le décès, de la sorte que les corps de ceux qui sont morts de cette maladie ne doivent pas être manipulés par des personnes, ils doivent être manipulés par des personnes qui portent un équipement de protection individuelle et précision importante, ils doivent être enterrés immédiatement. Enfin, même ceux qui sont guéris peuvent transmettre la maladie, théoriquement, les personnes ayant guéri sont susceptibles de transmettre le virus par voie sexuelle sur une période allant de plusieurs mois à plusieurs années. Ils continuent de représenter à cet effet un risque et c'est tout l'intérêt de la campagne de vaccination qui se déroule actuellement et qui cible les personnes exposées, leurs contacts et les contacts et leurs contacts. Alors, vous parlez de vaccination, pour terminer, parlons justement de ce vaccin dont on parle. C'est un vaccin expérimental. Est-ce que son efficacité a été prouvée ? C'est un vaccin jugé sûr pour une utilisation chez l'homme selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est un vaccin qui avait d'ailleurs été testé en 2015 en Guinée et son efficacité a été prouvée. Le ministre congolais de la Santé a lui aussi rassuré que c'est un vaccin qui est juste en attente de commercialisation. Écoutez le témoignage que nous avons recueilli depuis Kinshasa. C'est un vaccin qui est au stade 3B des effets cliniques. Le vaccin 3B, ça veut dire que c'est un vaccin qui a démontré son efficacité. Donc l'efficacité ne doit plus être prouvée. Toutes les personnes qui ont été vaccinées en période d'incubation ne développent pas la maladie. Et donc 3B, c'est un vaccin dont l'efficacité est prouvée mais qui est en attente d'autorisation de commercialisation. Merci donc au ministre de la Santé pour ces explications. Merci à vous Mohamed Oumfa. Je rappelle que vous êtes co-présentateur de l'émission Votre santé, votre avenir ici même sur VOAfrique. Merci. En Guinée, c'est un constat alarmant. C'est un constat alarmant. La malnutrition est responsable de 45% des décès des enfants de moins de 5 ans. La région de Cancan, dans l'est du pays, enregistre le plus grand nombre d'enfants malnutris. Cette situation est la conséquence, entre autres, d'abandon d'enfants par des mamans qui pratiquent des activités d'orpaillage. Et pourtant, le contraste d'un mode de vie avec les richesses minières étonne. Reportage à Cancan de Zacharia Camara. Cet enfant souffre de malnutrition aiguë avec complications. Comme lui, ils sont en moyenne 30 enfants transportés d'urgence par mois dans ce centre de réhabilitation et d'éducation nutritionnelle en interne. Un centre équipé par Hélène Keller International. Pour leur prise en charge intégrale, également de diminuer le taux de mortalité non seulement dans la communauté et au niveau de l'hôpital, également a permis de soulager également les parents parce que la plupart des parents qui venaient étaient particulièrement démunis. Hélène Keller International débourse plus de 60 dollars pour la prise en charge de chaque enfant malade. Des enfants, pour certains, abandonnés par leur maman occupée à faire l'exploitation artisanale de l'or, comme ici, dans cette mine d'or à Sigiri. Le matin avant de sortir, je fais la bouillie, je lave le bébé, ensuite je le laisse avec sa soeur. De retour à la maison le soir, je lui donne le sein. En Guinée, la malnutrition touche principalement les enfants de moins de deux ans. La région de Cancan est la plus touchée, avec 14% d'enfants malnutris pour la seule préfecture de Sigiri. Les enfants, au lieu que ce n'est pas à chaque fois dans les centres de santé pour se faire ravitailler en cocodrome, on les montre qu'avec les denrées locaux qu'ils ont, ils peuvent réhabiliter leurs enfants. La bouillie est prête, mais avant de la consommer, il faut passer au tipi-tap, un dispositif de lavage des mains. Dans les villages de la région de Cancan, la malnutrition touche aussi les mamans chez les enfants. Elle a beaucoup reculé, elle passe de 9,3 en 2015 à 3,6 en 2017. Un résultat obtenu grâce à de nouvelles habitudes. Les enfants se lavent les mains au quotidien avant de manger, mais surtout les mamans savent maintenant comment alimenter les enfants. Zakaya Kamara, pour vivre en Afrique, cancan dans l'Est de la Guinée. Un enfant bien alimenté pour nous parler de sport, c'est Yacouba Ouidraogo. Avec vous, c'est les derniers mots du sport. Bonsoir, Yacouba. Bonsoir, John, et bonsoir à vous, chers amis sportifs. Eh bien, les Kipolopolo de la Zambie sont sans sélectionneur. La Fédération Zambienne de Football a annoncé la rupture à l'amiable du contrat de Wetson-Nirenda. Ce dernier était en poste depuis septembre 2016. Les raisons de ce départ n'ont pas été dévoilées. Toutefois, la presse locale fait écho d'un départ du désormais ex-entraîneur de Tchipolopolo pour s'engager avec le club de Barocas en première soccer-ligue sud-africaine. En Tunisie, Kazri pourrait être forfait face au Portugal en pleine préparation pour le Mondial 2018. La Tunisie doit débuter sa série de matchs amicaux dès lundi prochain face au Portugal. Les aigles de Carthage vont probablement devoir se passer de leur joueur-védette Wabi Kazri, déjà gêné par des pépés physiques en fin de saison avec Rennes. Le milieu offensif vient de rejoindre le rassemblement de la sélection, mais il souffre d'une blessure musculaire nécessitant plusieurs jours de repos. En Europe, la Ligue des champions et donc la finale de la Ligue des champions 2020 se jouera à Istanbul. Le stade olympique Atatürk d'Istanbul a été désigné par l'UEFA à l'issue de la réunion de son comité exécutif aujourd'hui même à Kiev. Istanbul et ce stade de 76 000 places ont déjà accueilli une finale de Ligue des champions en 2005. La finale de l'Europa League, elle, a été attribuée à Gdansk en Pologne pour la saison 2020 et la Ligue des champions féminines de la même année se tiendra à Vienne en Autriche. Et toujours sur le vieux continent, Saint-Étienne a rendu hommage à Salif Keïta, tenez-vous bien, ce n'est pas l'artiste chanteur, joué de légende de l'AS Saint-Étienne de 1967 à 1972. Le premier ballon d'or africain a été honoré par le club forésien qui a inauguré en sa présence un terrain à son nom au parc des sports de l'Étivalier à Saint-Étienne. Celui-ci sera utilisé pour l'équipe féminine des verts et par la même occasion, le Malien a été nommé ambassadeur du club à vie. Et donc voilà pour la page sportive de ce jeudi. Yakouba Ouidraogo, l'enfant du pays. Donc on retrouve demain. On reste tout de même en sport dans le domaine sportif. Dans la Coupe du monde de football approche à grands pas. Dans moins de trois semaines, la Russie accueillera les festivités qui se dérouleront du 14 juin au 15 juillet. Parmi les 32 équipes qualifiées, le Sénégal, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte auront l'occasion de représenter les couleurs du continent. Maintenant, focus sur l'équipe sénégalaise qui a député mardi sa préparation. C'est un reportage de Dili Diko. Placé dans le groupe H avec la Colombie, la Pologne et le Japon, le Sénégal va disputer la deuxième Coupe du monde de son histoire. En Russie, les lions de la Teranga vont essayer de faire aussi bien que leurs prédécesseurs en 2002, voire tenter de dépasser ce palmarès qui les avait vus atteindre l'écart de finale. Je sais qu'il y a beaucoup de comparaisons entre la génération 2002 et nous, mais on a envie de faire mieux, sinon plus que ça. Donc, le football reste le football. Personne ne peut savoir qui va gagner la Coupe du monde demain, mais mon rêve, c'est de le gagner et l'amener au Sénégal. Mais on sait que ce sera très difficile. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'ira pas là-bas en tourisme. On ira là-bas vraiment avec des joueurs déterminés, solidaires, qui vont travailler vraiment pour essayer de tirer le maximum de cette équipe-là, le maximum de ces joueurs-là pour réaliser un grand exploit. Un éventuel exploit qui devra être porté par un once de départ dont Ndiaye, Gassama, Kouyate, Koulibaly, Sabaly, Mané, Gueye, pour n'en citer que quelques-uns. Les espoirs de nombreux supporters reposent sur la star de l'équipe, Sadio Mané, joueur le plus cher de l'histoire du continent, dont tous attendent des prouesses. Pour l'instant, le Sénégal a entamé sa préparation avec seulement 7 joueurs sur les 23 sélectionnés, mais les pronostiqueurs pensent que cette formation est en mesure de créer la surprise. Ce fut le cas lors de sa première participation, lorsque les Lyons de la Teranga avaient battu la France, alors championne du monde en ouverture du mondial. Bonne chance à toutes les équipes africaines. C'est la fin de ce monde aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada